Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration 3d donc il y aura deux parties une première partie modélisation et une deuxième partie où on mettra les textures donc ce tuto est basé sur celui trouvé sur le site cgtudsplus.com voilà je remettrai l'adresse sur le site donc on commence tout de suite on va file new ouais reload ok on va supprimer le cube supprimer je valide avec clic gauche donc là vous retrouvez ici tous les raccourcis que j'utilise donc on va rajouter un cercle donc plusieurs techniques soit add mesh cercle ou alors aussi shift a on a exactement le même menu donc là on va mettre nombre de vertices on va mettre 12 j'appuie sur entrée pour valider je passe ici en edit mode donc l'edit mode soit on passe par ici ce petit menu déroulant soit on appuie sur tabulation voyez en cliquant sur tabulation alors il faut bien être dans la fenêtre on voit que je passe d'un mode à l'autre alors oui pourquoi être bien dans la fenêtre parce que si je me mets ici et que j'appuie tabulation on va faire on va d'abord créer le socle que j'ai oublié de faire donc j'appuie sur e donc là j'ai fait une extrusion j'appuie sur échappe et je fais un scale donc là on est d'accord que si je déplace les points j'appuie sur g pour déplacer on voit que les points sont l'un sur l'autre donc j'appuie sur s et j'appuie sur 0 pour que tous les points se retrouvent au centre j'appuie sur entrée pour valider et je vais ici voilà remove double pour supprimer les doubles il y en avait 11 donc je vais sélectionner les vertices qui sont à l'extérieur donc d'abord je désélectionne tout en appuyant sur a je fais j'appuie sur shift alt et clic droit ici sur ce petit segment et hop tous mes vertices sont sélectionnés alors je vais faire une extrusion j'appuie sur e et j'appuie sur z pour que l'extrusion se fasse selon l'axe des aides voilà je reste à peu près ici je rappuie sur e je leur appuie sur z j'appuie sur mon clic gauche pour valider j'appuie sur s pour faire un scale voilà alors on peut également cliquer sur la flèche non bleu pour faire des déplacements selon l'axe des aides où on peut selon l'axe ici des x ou des y également si on clique à l'intérieur du petit cercle blanc on peut déplacer où on veut ctrl z pour revenir en arrière je vais rajouter ici des loop cut alors ctrl r et je fais glisser la molette de ma souris voilà j'en remette que deux et je vais faire un petit scale pour arrondir un petit peu mon bol voilà donc là je repasse en mode objet et je clique sur smooth et alors là on voit que il y a un petit souci alors je repasse en edit mode je sélectionne tout et je fais ctrl n pour que les normales soient bien orientées c'est un problème d'orientation des normales je vais maintenant rajouter ici le modifieur solidifie qui nous permet de donner de l'épaisseur à notre objet donc plutôt à l'intérieur comme ceci donc on va mettre 0.2 ce sera très bien comme ça et on va rajouter une subdivision de surface dans view voilà on va mettre à 2 ce qui permet d'avoir des bords très arrondis ici c'est pas mal alors si on veut des bords moins arrondis on passe en mode edit ctrl r on va rajouter ici un loop cut vers le haut des bords beaucoup plus plus voyant beaucoup plus je n'irai pas tranchant mais beaucoup plus visible là on va rajouter également un petit loop cut voilà un en bas ctrl r et un en haut voilà pour le bol pardon on va maintenant modéliser la carafe donc on rajoute ici un cercle on va en mettre 18 je passe en edit mode une extrusion je clique sur échappe scale j'appuie sur 0 donc ça c'est pour faire la base de la carafe je vais voilà cliquez sur remove doubles pour enlever les doublons il y en avait 17 on a l'information ici comme tout à l'heure je sélectionne les vertices à la périphérie et je vais faire une extrusion selon l'axe des Z donc j'appuie sur E pour faire l'extrusion et Z je vais maintenant faire plusieurs découpes je vais en faire 5 ctrl r hop je fais glisser la molette de la souris jusqu'à 5 ici on voit que j'en ai 5 et clic gauche pour valider je désélectionne tout en appuyant sur A shift alt clic droit ici sur le petit segment pour tout sélectionner je vais activer ici l'outil d'édition proportionnelle je fais un petit S pour faire un scale et là on voit que les points en haut sont un petit peu déformés et on voit ici quand je vais vers le centre qu'il y a un cercle donc le cercle on peut l'agrandir avec la molette de la souris ou le diminuer donc là je l'ai agrandi hop voilà on va dire que c'est à peu près bon je désélectionne tout je vais sélectionner la partie du haut comme tout à l'heure donc shift alt clic droit ici sur le segment un petit S voilà c'est pas trop mal je vais passer maintenant en vue de droite donc j'appuie sur le 3 non ce sera plutôt je vais passer en vue de face pardon j'appuie sur le 1 et j'appuie sur 5 pour être en ortho normé donc je vais déplacer cette partie là un petit peu vers le haut mais en désactivant ici l'outil d'édition proportionnelle voilà je fais une petite rotation et je vais faire le bec verseur pour faire le bec verseur je vais sélectionner ces deux petits vertices ici je vais réactiver l'outil d'édition proportionnelle j'appuie sur g alors je vais diminuer l'influence voilà on va dire ça ira shading smooth comme tout à l'heure on voit qu'il y a des problèmes d'orientation des normal je passe en edit mode je sélectionne tout ctrl n et là tout est bien je vais réaliser la petite hanse ici donc je vais sélectionner alors avec les faces donc pour sélectionner les faces je peux choisir ici le différent mode les différents modes de sélection donc là je suis en mode vertice ici je suis en mode edge et là je suis en mode face donc je vais sélectionner face alors soit on peut sélectionner avec ces icônes soit en faisant contrôle tabulation on a le même menu qui apparaît voilà donc là ce sera face parfait je me place en vue de face je vais faire des petites extrusions en appuyant sur contrôle donc j'appuie sur contrôle clic gauche c'est peut-être un peu un peu gros je vais faire un petit scale oups donc pour désactiver l'outil édition proportionnelle donc il ya le menu ou alors en appuyant sur haut vous voyez en appuyant sur haut on active ou on désactive donc un petit scale j'ai tac un petit scale tac 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 ctrl z c'est un peu voilà je vais faire arriver ici à cet endroit là un petit scale pour grossir un R pour faire une petite rotation G pour déplacer et là je vais supprimer ici cette face je la sélectionne je clique sur supprimer et je vais dans le menu cliquer sur face pareil ici je vais supprimer cette face je vais choisir maintenant l'outil edge donc je clique droit ici puis sur shift pour additionner avec l'autre et F pour relier ici les edges les arêtes donc pareil clic droit shift c'est pas très très épais on va passer en mode face pour sélectionner ici ces faces là hop pareil de l'autre côté et je vais faire un scale selon l'axe vert c'est à dire l'axe des y donc j'appuie sur s et sur y pour donner un peu d'épaisseur à marrons ce qui sera très fine s on va y aurait de quoi retravailler un peu mais on va dire que ça ira je vais maintenant mettre une subdivision de surface et je vais utiliser l'outil solidifie pour avoir un peu d'épaisseur à l'intérieur pas trop non plus on va mettre si on met un ouais ça va bien ça ira je vais quand même marquer un peu mieux ici la base ctrl r je déplace vers le bas voilà pour la carafe donc je vais mettre ça sur le côté je vais maintenant donc comme tout à l'heure shift a on utilise un cercle je vais pas mettre 32 je vais mettre 18 voilà je passe en edit mode je vais passer en affichage vertex je passe en vue de face je vais faire une extrusion selon l'axe des z une extrusion sur l'axe des z un scale extrusion sur l'axe des z un scale je vais rajouter un loop cut ici hop un loop cut en bas histoire d'arrondir un peu je désélectionne tout je sélectionne tous ces points une extrusion échappe un petit scale une extrusion je vais faire donc le couvercle extrusion selon l'axe des z une fois un scale extrusion z alors pour déplacer je vais cliquer sur la petite flèche bleue je fais un scale selon l'axe en cliquant sur 0 j'appuie sur entrer donc là on a 18 vertex les uns sur les autres je clique ici pour qu'il ne m'en reste plus qu'un je vais en profiter que ce point là soit sélectionné pour y placer le curseur 3d donc shift s curseur tout selected donc le curseur 3d se place au niveau de la sélection et je mets une petite sphère de 18 ou peut-être moins on va faire 12 parce qu'elle est toute petite sur 8 un petit scale je déplace ça vers le haut voilà ma théière est presque fini nous manque ici la hanse et puis le bec verseur alors on va d'abord shading smooth alors comme tout à l'heure les normales sont mal orientées tabulation je sélectionne tout ctrl n pardon je mets le modifier subdivision de surface et je vais tout de suite créer le bec verseur alors d'abord je vais faire disparaître ces objets donc je sélectionne j'appuie sur H et pareil pour celui-là H et si je veux faire réapparaître ces objets c'est alt H alors regardez ici H on voit l'oeil ici qui disparaît si je fais alt H l'oeil réapparaît donc on peut ici cliquer sur l'oeil c'est un petit peu comme sous photoshop ou Gimp bref donc voilà je sélectionne cet objet je passe en mode de sélection face je me mets en vue de dessus je vais sélectionner voilà c'est face ici j'appuie sur 3 pour être en vue de droite et je vais faire une extrusion une toute petite avec un petit scale voilà j'appuie sur ctrl et clique gauche pour faire mon extrusion alors là j'ai fait une bêtise c'est pas bon du tout je recommence donc j'appuie sur 3 pour être en vue de droite orthonormé une extrusion un petit scale G pour déplacer une rotation je vais arrondir un petit peu tout ça j'appuie sur W et je vais faire ici smooth je crois que c'est un tout petit peu arrondi oui ça devrait être pas mal donc ctrl et clique gauche la scale ouais là c'est beaucoup trop fin ctrl plus pour additionner ses faces ou ctrl moins pour en désélectionner donc ctrl alt et clique droit sur une face un petit scale voilà le bec est un petit peu mieux on va supprimer ses faces là donc shift et je sélectionne les faces j'appuie sur supprimer et je supprime les faces on va essayer d'arrondir un petit peu tout ça je vais passer en mode de sélection de vertex pardon j'ai j'ai ici voilà je sélectionne ces points ici je passe en vue de droite j'ai on va dire que c'est pas mal j'ai oublié de sélectionner celui-là ouais je sélectionne ces points je vais faire un scale selon ouais scale comme ça ça arrondit pas trop mal pour avoir un joli bec verseur je passe ici en mode wireframe j'appuie sur B je fais un rectangle de sélection j'appuie sur X S pardon et Y j'appuie sur 0 donc on voit que tous les points ont été alignés correctement je fais une petite rotation un petit scale et là ça devrait être pas trop mal on peut utiliser le modifieur solidifie ou alors je vais faire une extrusion échappe et un petit scale allez encore une extrusion un petit scale je passe en mode wireframe un petit scale euh une extrusion pardon et un petit scale pour faire l'intérieur je vais utiliser ici un loop cut voilà par contre cette partie là j'en ai pas besoin donc shift alt je sélectionne ça je supprime et je vais ici delete edge loop voilà non ça me convient pas trop c'était peut-être mieux avec peut-être même en rajouter un et j'ai oublié ici de faire le fond de ma théière alors je sélectionne tous ces points là avec shift alt et clique droit sur le segment ici une extrusion échappe S 0 pour que tous les points soient au milieu on commence à connaître et on clique ici ctrl r voilà pour marquer un petit peu mieux cette partie là voilà les différents objets ont été créés maintenant on va créer un plan hop alors je vais pas le mettre là je vais mettre mon curseur 3d au milieu de ma scène comme il doit être donc ctrl c ah non pardon c'est shift c excusez moi et maintenant je vais pouvoir donc créer mon plan un petit scale je vais placer correctement ma caméra donc je passe en vue de face en appuyant sur 1 je fais ctrl alt et 0 et ma caméra se place à cet endroit là je vais réduire la taille de mon bol un petit scale voilà je vais faire une rotation ici en appuyant sur R et Z ça me fait penser que j'ai oublié de faire la partie arrière excusez moi donc je sélectionne ma tailleur je passe en edit mode je vais sélectionner donc la partie arrière ça va être celle-ci voilà voilà je fais une extrusion j'appuie sur E une toute petite un petit scale j'appuie sur E un petit scale voilà je vais passer en mode vertex et sélectionner ces deux vertex ces deux vertex pardon et faire un petit scale voilà de façon à ce que ce soit un peu plus arrondi je repasse en mode face je sélectionne ces faces un petit scale pardon et je vais utiliser ctrl comme tout à l'heure un petit scale un petit scale voilà un petit scale un petit scale un petit scale voilà on va dire que c'est pas trop mal je peux déplacer cette partie là j'active ici l'outil d'édition proportionnelle voilà c'est un peu fin on sait comment faire pour attraper tout ça on va dire que c'est bon allez on va dire que c'est bon c'est quand même très fin allez c'est pas grave je perds encore quelques petits instants tac 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 non pas cette partie là allez s x voilà voilà c'est bon donc je passe en vue caméra je fais une rotation donc j'appuie sur R et sur Z pour faire bouger ma petite théière voilà on va la mettre comme ça alt H pour faire réapparaître ma carafe donc la carafe je vais la placer derrière G je vais réduire la taille de la théière je passe en vue de dessus je vais dupliquer cet objet avec un lien alors c'est alt D alt D j'en faire trois il me semble que sur l'exemple c'était ça voilà je sélectionne tout ça sauf ma caméra et mon plan donc je fais deux clics pour désélectionner également la lampe il faudra que je la supprime d'ailleurs je la supprimer tout de suite je sélectionne la lampe et j'appuie sur supprimer delete je sélectionne ma caméra j'appuie sur G et sur la molette de ma souris pour zoomer et pour mieux cadrer comme ceci on n'oublie pas d'enregistrer on va appeler ça T je sauve on fait un petit rendu on voit rien du tout parce que j'ai supprimé la lampe je vais agrandir un peu la taille du plan ici voilà voilà alors la première partie se termine et je vous dis à bientôt pour la suite c'est parti c'est parti